Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montrer comment tuer les boss facilement sur Fortnite Vous savez, les nouveaux boss sont arrivés pour avoir la carte d'accès et également des armes et maintenant on va pouvoir les tuer vraiment très rapidement Je vais vous montrer exactement la technique pour les tuer rapidement et facilement en quelques secondes, ça va être terminé, vous allez le voir dans quelques instants Mais aujourd'hui amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description toutes mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum de ma chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis, déjà pour avoir les boss, on va devoir attendre qu'ils apparaissent et dans quelques instants je vais vous montrer vraiment une technique incroyable que tout le monde va pouvoir réaliser Il n'y a aucune complication pour littéralement en fait ne vraiment tuer les boss en quelques instants très facilement et rapidement Vous voyez que je n'ai pas d'armes spécifiques, je n'ai pas des armes mythiques, légendaires ou quoi que soit, j'ai vraiment des armes basiques littéralement Et grâce à ça malgré tout on va pouvoir donc aller tuer le boss rapidement et facilement Donc maintenant le boss va apparaître dans quelques secondes dès maintenant, voilà c'est bon il a paru, on va pouvoir dès maintenant partir en fait vous montrer la technique Alors là vous allez voir que la technique va en fait se baser sur le katana, le katana est vraiment très important mais il va pas falloir utiliser le katana n'importe comment Puisque là en fait on va faire quoi ? On va faire des brochettes littéralement, ça veut dire qu'on va devoir attaquer les 3 mobs en même temps, les 3 personnages en même temps pour en fait gagner un temps fou Vous voyez que là on les attaque en même temps, on attaque le sbire et le boss en même temps, après ils sont un peu plus séparés donc c'est un peu différent Mais regardez vraiment là je vais les défoncer vraiment littéralement, alors faites attention de pas trop prendre de dégâts normalement Si vous faites un petit peu attention, vous êtes pas trop proche des sbires, ça va être très simple, après si vous pouvez également tuer les sbires en premier avant de tuer le boss Et vous voyez que vraiment en quelques secondes, en même pas 5-10 secondes, j'ai pu tuer donc le boss rapidement Et comme je dis, faites attention, c'est les sbires en général qui vont vous causer le plus de dégâts Mais en vrai la technique est vraiment ultra simple, le katana m'a vraiment permis de tuer le boss rapidement et facilement Alors là j'ai utilisé le katana pour que ce soit vraiment très rapide et comme je dis, la meilleure technique c'est quoi ? C'est donc d'avoir, de prendre en fait les 3 mobs en même temps et de leur faire à tous les 3 des dégâts Utilisez beaucoup les ruées offensives, pourquoi ? Parce que la ruée offensive va vous permettre en fait de faire beaucoup plus de dégâts A beaucoup plus de monde en même temps sans vous ralentir Puisque c'est un mouvement qui va vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite et d'être mobile Et donc en fait plus vous allez en faire, mieux ce sera Si vous avez également en prime, avant que les boss arrivent, vous avez pu récupérer le renfort Qui vous permettra automatiquement d'en fait, à chaque élimination, votre ruée offensive se recharge, se réinitialise Ça c'est également très intéressant Et donc le meilleur truc c'est quoi ? C'est d'essayer de tuer au plus vite les 2 sbires Au moins vous êtes sûr de ne pas subir de dégâts, le boss ne fait pas tellement de dégâts Et vous avez pu voir que vraiment en quelques instants, en quelques secondes même pas J'ai pu tuer le boss et tout le monde en même temps Et j'ai vraiment subi des dégâts à cause des sbires Mais en soit j'ai jamais été en danger réellement Et ça m'a permis littéralement de pouvoir récupérer la carte en quelques instants, en quelques secondes Avec une technique incroyable qui permet littéralement d'exploser vraiment très rapidement et facilement les boss sur Fortnite Les nouveaux boss donc n'hésitez pas à foncer Dès maintenant les tuer facilement Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les emplacements des différents boss Donc n'hésitez pas à aller checker ça également si vous voulez savoir exactement où les trouver facilement et rapidement J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo Également à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch et TikTok Et si c'est pas à l'issue pour booster un maximum à j'aime et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde